bonjour tout le monde on se retrouve à new york la capitale économique des états unis où réside 8,5 millions d'habitants mais ça on s'en fout ce qui nous intéresse c'est qu'il ya de très grands immeubles pour pouvoir se balancer avec notre araignée préférée ou plutôt nos araignées puisqu'ils ont introduit miles morales dans la partie non pas s'en forcer un petit peu voire même un peu beaucoup bon s'ils insistent c'est qu'ils ont quelque chose à nous raconter avec lui on ose imaginer qu'il apporte une valeur ajoutée indispensable à peter parker et bien même pas c'est un personnage qui ne sert à rien et n'apporte rien d'autre que deux bras et deux jambes en plus à un héros qui n'en avait pas besoin son arc narratif est inintéressant c'est un jeune étudiant sans charisme vraiment sans charisme avec pour principal sujet le suivant papa a été tué par monsieur lié je veux me venger rappelle toi qui tu étais peter prend le dessus c'est à peu près le profil du personnage c'est le fils de madame rio morales une bureaucrate municipale une femme forte et indépendante quoi qui passera la majeure partie de l'aventure à dire miro entre deux discours de bien pensé sur les responsabilités ou l'écologie et ce sera accompagné de quelques larmes versées pour un père défunt tué dans le 1 et qui n'aura marqué personne mais pour rester sur miles je vous montre quelques dialogues ouais mais j'ai rendez vous avec mon conseiller tout à l'heure la principale pense que j'ai je peux aller parler à ta principale mais new york a besoin de toi maman a raison new york a besoin de nous j'espère que tonton se remettra à la musique ce serait bien pour lui changer les idées voilà vous avez à peu près le niveau d'écriture du jeu une suite centré autour d'un symbiote faisant sombrer peter dans le côté obscur jusqu'à briser temporairement son amitié avec harry le fils de norman osborne non non je ne parle pas du spider man sorti en 2007 mais bien du jeu de 2023 donc si vous avez vu le film 16 ans après on prend les mêmes et on recommence avec quelques variantes bien sûr mais ce seront des différences se jouant sur l'inclusivité des femmes comme yuri une autre femme forte et indépendante qui a complètement pété un câble et qui passe de l'ancienne commissaire à la malaisante justicière notre héroïne masquée joue les acrobates impitoyable et plus forte que spider man tant mentalement qu'en combat ne me demandez rien c'est une somniaque qui en a décidé ainsi ils se sont dit que peter allait affronter l'homme sable un autre personnage écrit avec les pieds moi je voulais juste mener une vie normale comme tout le monde c'est pas la bonne méthode marco mais aussi le lézard craven venom par contre il ne serait pas capable de prendre le dessus sur yuri mais dans cas si elle est plus forte que craven pourquoi elle ne va pas l'arrêter ah mais pardon c'est vrai que spidey était plus fort puisqu'il avait le symbiote sur lui mais attendez je comprends pas là aussi je fais cette quête annexe au moment où il a son mutami 7 sur lui alors pourquoi il n'est ni plus fort ni méchant dans cette mission optionnelle et bien parce que insomniac n'y a tout simplement pas pensé et ça quel dommage vous imaginez l'intérêt de ces quêtes secondaires si leur déroulement avait pris en compte l'état de notre spidey par contre pour faire des récits flashbacks à la noix ils sont forts bon il ya du positif comme la fin de l'arc avec les disciples du feu on apprend que leur chef sera carnage dans le prochain ou la fin de la chasse aux machines volantes qui n'utilise également le caméléon on voit cette fois que le studio cherche à nous raconter quelque chose via les histoires secondaires et c'est comme une douce récompense avec même quelques fulgurances je pense par exemple à quand on se fait piquer notre drone ou quand on découvre un monde parallèle après avoir chassé tous les spider bottes c'est un effort appréciable on a aussi la fin des arènes avec mysterio qui m'a estomaqué c'est peut-être la seule fois où j'ai vu un niveau narratif digne d'un jeu cd project parce que le reste du jeu c'est franchement nul les justifications et les raccordements scénaristiques sont dignes des pires films d'action des années 90 la venom marche lentement pour faire peur pile le temps que miles fasse écrouler le plafond sur lui vous voyez ces nanars quoi là les spider man se mettent à deux pour terrasser un monstre le même monstre qui se fait repousser au calme par ailey avec de la bombe à peinture mais c'est tout le jeu qui est bourré d' incohérences comme ça par exemple mg trouver un flingue magique pour buter les ennemis en un coup là où les rafales de balles du gadget de spider man ne suffisait pas parce que bien sûr il fallait absolument l'incruster celle là au nom de la parité toujours au nom de quelque chose donc dans le trio de choc de l'histoire il y aura un jeune spider man afro américain sur booster au voltage un spider man blanc qui sera choisi bien sûr pour être le méchant et puis encore et toujours une femme forte et indépendante j'ai nommé marie jane watson non pas elle sacrilège elle est trop jolie non ne rêvez pas ne rêvez plus avec playstation ce sera une petite journaliste surdoué qui apprendra la langue des chasseurs en une minute chrono pour ensuite leur demander le code secret par radio bonjour l'absurdité et ça c'est après s'être infiltré dans leur base parce que madame a reçu un entraînement militaire entre temps mais madame ressemble toujours à salomé la petite bourgeoise citadine du 16e à vrai dire la manière dont ils ont traité mj ça rappelle ces gamins des cours de judo qu'on fait affronter contre des adultes ceinture noire en fin d'année vous savez ce qu'ils doivent jouer le jeu pour les laisser gagner et bien c'est exactement ça quand lia des gardes est ridiculement faible contre elle alors qu'ils détecteront nos moindres mouvements quand ce sera spider man mais comme on a dit l'histoire nous le justifie l'entraînement avec sable m'aura servi plus tôt que prévu tiens puisqu'on parle de silver sable elle aussi chef militaire d'une milice privée dans les précédents opus je me demande où aller passer face aux troupes de craven ce sont des méchants assaillants russes forcément qui s'installent calmement à new york sans que ni elle ni l'armée américaine n'interviennent c'est aussi absurde que l'invincible vénome qui terrorise toute la ville après cette manger des chaos par des barrières électriques rouges dans la tour oscorp d'ailleurs pourquoi ils n'ont pas utilisé cette énergie contre lui en fait c'est un film américain mais avec en plus les inconvénients liés aux jeux vidéo puisqu'il faut penser à l'après jeu donc penser à ce que tout le monde reste intact c'est pour ça que le protagoniste retrouvera le symbiote et ses pouvoirs mais cette fois il restera gentil car il est immunisé par un tour de passe passe ridicule avec lee et tout ça pour qu'on puisse rejouer avec ses capacités symbiotiques une fois qu'on aura fini l'histoire mais c'était prévisible depuis le début qu'on allait récupérer ses capacités puisqu'on les a débloqués par un arbre de compétences ils auraient pu au moins nous bluffer entre temps en mettant toute cette partie gauche en noir par exemple mais non il ne faudrait pas que le joueur s'en aille il faut le tenir par la main et il faut l'harceler de scènes forcées et répétées pour nous montrer à quel point harry et peter étaient amis avant que ne se produise un drame scénaristique pas du tout prévisible en parlant de ses séquences interactives ultra scripté et fermé elles sont agaçantes non seulement par leur non intérêt mais aussi parce que c'est du déjà vu et revu dans l'industrie ils ont encore voulu tirer sur les cordes émotionnelles comme les flashbacks avec natan ou kratos mais ça en devient lassant à la longue je commence à en avoir marre de faire des parties boule de neige ou des tirs aux fléchettes on s'éloigne du jeu vidéo là on tire un panier avec son meilleur ami on joue au pistolet à eau avec ses potes à la fête foraine trop mignon maintenant on appuie sur carré pour lever les bras dans le manège comme c'est attendrissant oh bah tiens les méchants qui débarquent comme on ne s'y attendait pas en fait tout le jeu rappelle quelque chose il n'y a pas de réelle prise de risque dans le spider verse de ce jeu tout est repompé d'un long héritage recyclé maintes fois depuis 60 ans et les rares nouvelles idées que propose le lore sont à mails morales qui jouera les défébrilateurs sur harry grâce à lee qui aura aussi sacrifié son pouvoir pour permettre à peter de survivre car il est devenu soudainement gentil parce qu'il a réalisé que la vengeance c'est mal voilà un scénario pour les gosses de 12 ans imbibé dans un univers certes plutôt fidèle mais bridé aussi par une inclusivité qui manque de subtilité c'est pour ça que je mets les notes que vous voyez ici alors je n'ai pas été si sévère que ça parce qu'il faut le reconnaître il y a un effort de narration sur tout ce qui est annexe et surtout un énorme travail sur les mises en scène c'est un vrai spectacle qu'on a là c'est très dynamique toujours dans les cascades et les destructions et tout ça en temps réel en nous faisant souvent participer à des qte et toujours dans les dialogues je regrette par contre que ce jeu soit inondé de cinématiques ou de passages trop scriptés notamment lors des boss fight tout aussi grandiose dans leur réalisation globale mais finalement assez limité dans leur phase de gameplay c'est toujours pareil je passe plus de temps à suivre le jeu qu'à le guider ce qui fait que j'enlève un demi-point puisqu'on a le syndrome final fantasy 16 c'est à dire de la surenchère de bataille perfusé à la cutscene épique à outrance pour nous donner un shoot de dopamine immédiat mais qu'on oubliera je peux pas résumer mieux que ça c'est du fast food le moindre boss dans sékiro welden ring est plus marquant que le meilleur vilain ici tout simplement parce que dans les from software je joue alors que là en combattant le lézard je tape indéfiniment sur carré au rond en attendant la prochaine longue cinématique spectaculaire certes mais qui laissera peu de place aux jeux vidéo cela dit il ya beaucoup de phase au sein de chaque boss fight il y en a même un que j'ai retenu c'est celui où on incarne venom alors le jouet c'est déjà une grosse prise de risque en soi surtout avec un gameplay bref mais lourd flexible et agrippeur c'est à dire conçu sur mesure pour cette séquence presque culte avec ce personnage culte si j'en parle dans les boss fight c'est qu'on termine ce passage en affrontant craven qui se libère complètement dans sa folie par contre quitte à avoir supprimé eddie brock pourquoi avoir donné le symbiote à harry osborne personnage au charisme d'huître et non pas à craven le chasseur qui a un instinct sauvage et qui fait la même taille en plus imaginez craven se faire battre par dark spider man et récupérer malencontreusement le symbiote ça n'aurait pas été plus badass que ces échanges inutiles entre les deux amis mais au moins on aura un combat épique entre venom et kravinoff ce dernier est pour moi la star du jeu sur le papier c'est le perso le plus moisi mais dans l'aventure c'est le personnage le plus travaillé et complexe il est rusé et rien ne lui fait peur pas même le symbiote qui le fascine et ses troupes les chasseurs ont aussi ce petit truc qui les rend intéressant en fait ce sont des méchants qui chassent les autres vilains pour les capturer les collectionner comme des bêtes à tomber ils sont au dessus de tout stratégique et discipliné à l'image de leurs paternes chasser pour vivre vivre pour chasser aussi les monstres symbiotiques sont tout aussi réussi ils sont organiques et effrayant faisant pas lire bien des survival aurore et notamment quand la ville se transforme avec le megami 7 qui prend le contrôle de chaque rue tout ça sous un ciel ténébreux avec des éclairs enfin blablabla n'écoutez pas mes conneries admirez juste le spectacle il ya aussi un déferlement de monstres en bas c'est une vraie ambiance apocalyptique comme on en voit rarement dans les productions on ne pourrait pas en dire autant du reste de la direction artistique du jeu se limitant à reprendre une fois de plus ce qui se fait déjà depuis 60 ans à savoir un norman osborn qui ressemble à un norman osborn un vénum parfaitement réussi mais qui ressemble à un vénum un scorpion qui ressemble à un scorpion et new york qui ressemble à new york et qui nous rappelle qu'on est simplement dans google maps attention ne fait pas dire ce que j'ai pas dit la ville quand on la parcours est sublime et laisse sans voix c'est vivant ça appelle le taxi ça circule ça bouchonne même on voit les trains passer les gens pique niqué à central park des joueurs faire du tennis sur les toits des spectacles dans les rues des concerts enfin sans tout lister vous avez compris il y a de la vie new york est une fourmilière qui pourrait d'abord laisser penser que c'est une suite générique d'immeubles digne d'un jeu ubisoft mais il n'en est rien on rencontre une flopée de zones uniques comme des places des établissements des monuments ou même des lieux iconiques il ya même des plages des bateaux le quartier d'affaires des ponts des rues piétonnes entre deux immeubles enfin c'est new york simulator cet opus est donc indiscutablement deux sur deux pour cet aspect du jeu qui me fait presque sentir new yorkais je dis bien presque car je refuse de l'être cette ville m'a autant charmé que dégoûté comme dirait john jonah jameson dans son amusante propagande anti spider-man que serait new york sans les new york et et bien elle serait bien plus appréciable parce que c'est new york en question sont des putains de bobos ça m'a même rendu toute l'aventuré l'open world amer et vas-y que ça fait du frisbee sur les toits et que ça tape du selfie là ils font la fête improvisée dans un cylindre ah ouais trop chill ça parle de soul de jazz de pop venu d'harlem dans les années 80 on fait des parties d'échecs en plein air comme dans les films on écoute de la musique de merde à fond dans le parc enfin vous voyez je ne saurais vraiment dire pourquoi mais c'est une ambiance générale qui m'énerve on se croirait dans ces pubs là pour l'hypton ice tea toujours dans ce délire citadin branché écolo autant la vie new york est ce que jusque dans les années 90 pouvait être fascinante autant celle des années post 2010 ont pris un virage bobo qui font détester la grosse pomme et même toutes les grandes villes en général et regardez aussi comme ils pilotent des drones ensemble comme des connus là ils dansent comme des fragiles devant du djembe et de la guitare et cet axe sur les boules là ou encore ces tableaux picasso en mode art contemporain on en parle de ça qu'est ce que ça m'énerve cette ambiance omniprésente de fragiles en fait si on creuse je pense que ce sont plutôt les gueules des protagonistes qui transpirent la fragilité des vraies têtes de bobo c'est si manifestant par exemple ils sont censés faire peur à qui ce sont tous les pnj qui ont des tronches d'intello finalement mg c'est presque la bonnasse du jeu c'est dire mais partout ailleurs il n'y a même pas un petit cul pas une seule belle femme et il n'y a même pas un seul homme blanc jaune marron noir quelle que soit la couleur qui fasse solide et je dis ça sans vouloir prôner la virilité à deux balles enfin ce que je veux dire c'est que spider man 2 est un jeu woke woke non pas dans les mixités ethniques certes exacerbées mais justifié au moins par le cosmopolitanisme de la ville non là on parle de choix volontaires de playstation de niveler les physiques vers le bas pour qu'il ressemble à monsieur tout le monde dans la vie réelle par exemple la copine de miles elle est noire et malentendante de la discrimination positive pourquoi pas mais sachant que c'est une femme convoité par notre super héros il n'aurait pas pu la faire ressembler à ciara oriana une meuf de super héros quoi une jolie fille bref je vais sanctionner en ne mettant que un point demi à cause de cette tournure progressiste qui respire dans tout l'open world du moins quand on regarde de près ils ont foutu de la politique là où je n'en voulais pas c'est-à-dire dans un jeu de super héros go walk go broke comme ils disent mais ce point ennemi gratifiera les arènes sublimes les super vilains réussis notamment venom qui est terriblement terrifiant et réussi car on ne sait pas si c'est le symbiote ou l'autre qui parle on est toujours dans le doute ce qui le rend d'autant plus flippant mais à part ça on reste dans du spider man tout est déjà vu déjà fait et déjà refait le jeu n'invente pas grand chose la da c'est comme le scénario du réchauffé par exemple night city est une ville toute nouvelle et loufoque dans son design contrairement à new york qui n'est qu'une réplique réaliste une imitation adapté de la version réelle mais une très belle imitation mais je n'ai aucune vraie fraîcheur dans cette direction artistique à part un effort sur les décors comme certaines arènes mais aussi ses séquences fermées ou sa fourmi de détails que ce soit à l'hôtel de craven ou à disneyland c'est impressionnant de constater le nombre d'éléments différents et à des recoins même pas obligatoires c'est pour ça que je rajoute finalement un quart de point l'exigence c'est bien mais restons reconnaissant sur tous les efforts comme pour les tenues alors je n'en ai pas parlé mais c'est quand même pas moins de 68 costumes répartis entre peter et miles par contre les nouveaux habits officiels de miles morales à la fin je n'ai toujours pas compris pourquoi ils ont fait ça il est temps que miles morales c'est son propre style quelque chose d'unique il est content il ressemble à un clown et il est content sinon quand on parle de da on parle aussi technique c'est à dire la poulie qui soulève tout le reste et il le soulève efficacement puisque ce jeu est une claque next chain quand je vois ça je sais enfin pourquoi j'ai acheté une ps5 comment ça ce sont des endroits ultra fermés ah mais pas de souci vous voulez de la new gen dans le monde ouvert et bien tenez voilà c'est un beau jeu alors quand on regarde en détail c'est pas toujours très beau c'est vrai mais pour un jeu en 4k 60 fps qui va à toute allure sans temps de chargement sans popping visible sans brouillard en guise de distance d'affichage et en plus bourré de circulation et de png en bas alors on sera d'accord qu'ils sont niac games sont des magiciens mais sur quoi je vais chipoter franchement alors on pourra toujours critiquer la qualité des herbes des textures qui pop tardivement si on fait attention une qualité du sable discutable des flammes graphiquement inégales ou la physique des voitures mais ce serait tellement ingrat de râler là dessus quand à côté je peux aller partout que le ssd est exploité de façon révolutionnaire et qu'il y a aussi de la physique partout la corde fait aussi tomber l'ennemi au milieu les hélices de l'hélicoptère nous repousse le morceau de viande bouge comme de la viande les corps sont secoués quand on les porte les lasers se déplacent bien sur le héros ce sera autant de petits détails où j'en ai eu pour mon argent parlons aussi des animations regardez je prends le bras de mes victimes pour tourner sa main bien détaillée et regarder le tatouage dessus et ça on le fait qu'une seule fois dans toute l'aventure c'est pas comme d'autres jeux où on fait semblant ici il y a de la finition là aussi quand je suis tombé dans la fontaine pour faire trempette j'ai vu spider man secouer la tête ce sont plein de choses comme ça qui révèle un niveau de qualité au dessus des autres jeux les poils du tigre sont réalistes je vois mon reflet partout il y a de la parallaxe sur les fenêtres pour faire figurer des habitants même le parcours à pied est fluide et met en pls celui d'assassins creed mirage cela dit j'ai commencé à sentir les défauts vers la fin du jeu il n'y a pas de collision quand on percute un mur en delta toile les cordes traversent les petits éléments mais ça la rigueur on tolère pour l'expérience du gameplay sauf des fois ce sont des grands panneaux qui laissent passer la toile et ça fait tâche par exemple vous pouvez être sûr que chez rockstar games la toile se serait enroulé autour de l'objet plutôt que le traverser bref on regrettera aussi l'absence de météo dynamique car on est souvent dans l'obscurité ou la nuit ce qui fait que les trois quarts de l'aventure est trop sombre alors je vous conseille d'épargner une sauvegarde au moment où il pleut le jour c'est là où vous apprécierez le plus la ville croyez moi new york est magnifique sous ce ciel pluvieux et argenté par contre des parapluies sur les penji n'aurait pas été de trop autre chose quand il ya du soleil ou la nuit les immeubles peuvent parfois ressembler à des immondes blocs de près mais ça disparaît quand on regarde au loin grâce à un filtre panoramique photo réaliste à la red dead 2 ou hogwarts legacy à part ça j'ai listé les défauts que pour le test car en expérience de jeu c'est un perfect pour la technique chapeau insomniac c'est un jeu détaillé fini et rapide en plus de ça ce qui rend le feeling des déplacements addictifs en balancement comme en planant il y a de l'élan et des effets de vent qui joue avec notre inertie en plus on peut se catapulter depuis le sol comme depuis une toile qu'on tissera là où on veut les plongeons serviront soit à prendre du boost pour planer soit faire des looping qui auront des vitesses différentes en fonction de là où le fils s'est planté et on ira encore plus vite comme ça d'ailleurs c'est la grosse nouveauté du 1 mais on le retrouve ici on n'accroche pas la toile dans le ciel mais bien sûr des objets réels et c'est toujours une subtilité en plus dommage que cette subtilité ne se retrouve pas forcément dans les combats où les règles sont assez basiques ceci dit il y a un upgrade de générosité toujours grâce à une physique parfaite du moteur du jeu en fait c'est plutôt la technique parfaite qui rend le gameplay parfait on pourra agripper nos ennemis comme kratos les coincer contre des murs rebondir sur eux et par dessus tout on aura une variété de finish mauve comme je les adore d'ailleurs j'en ferai une vidéo compile sur la chaîne aussi tous les coups liés aux symbiotes sont visqueux organique et jouissif et ça que ce soit avec spider-man ou venom pour miles morales son électricité donnera une réelle alternative à peter tout comme ses animations par exemple pour envoyer un ennemi en l'air l'un donnera un uppercut là où l'autre ce sera un coup de pied enfin j'ai une vraie liberté d'enchaînement de combat peu importe où je me trouve et en fonction d'où je me trouve globalement il ya une symbiose entre la technique et le gameplay l'un rend l'autre maîtrisé maintenant avant de passer à la note finale parlons du son malheureusement les musiques je les ai trouvés d'un banal affligeant et ça rend même les scènes d'action enfantine alors que les effets sonores des bruitages étaient pourtant au top du top je vous invite d'ailleurs à couper la musique du jeu et de la mettre à zéro vous serez comme ça surpris de constater à quel point l'action n'en sera que meilleure vous avez vu comme ça fait beaucoup plus sérieux sans la musique hollywoodienne quant au bruit ambiant de la ville ça klaxonne on entend les bus le vent les gens parlaient d'ailleurs à un moment j'ai écouté attentivement deux femmes échanger sur le métier de nourrice et sur le fait que s'occuper des enfants serait une torture selon insomniac et bien la discussion a duré au moins trois minutes là aussi il ya de la finition digne d'un jeu rockstar pour les doublages globalement ils sont bons voire très bon grâce à donald renou qu'on découvre sous un nouveau jour quand il adopte une voix de méchant particulièrement flippante comme il double souvent une voix joviale parfaitement adapté à parker j'avais un peu peur du résultat pour dark spider man et bien son dark doublage et maîtriser contrairement à la voix de miles morales qui m'exaspère j'ai regardé la vidéo des coulisses du doublage vf que je vous mets en lien en description et je pense que l'excellent doubleur elias shangel a reçu des mauvaises consignes en effet il fournit une voix d'un ado attardé à miles morales ce qui rend le personnage d'autant moins charismatique il n'aurait pas dû l'obliger à forcer sur les aigus un peu plus grave ça aurait été parfait donc avec tout ça vous allez dire pourquoi je mets quand même la note totale parce qu'en contrepartie on nous propose des retours haptiques du début jusqu'à la fin qui sublime l'expérience du jeu je ressens les courants d'air la corde qui tire les coups de poing dans les gueules la foudre j'entends tout ça dans ma main et ça ça sauve la partie sonore de spider man 2 un jeu dont l'addition finale s'élèvera à 16 sur 20 la meilleure note de la chaîne pour un triple a et une note bien mérité malgré le côté oubliable et ossef que peut faire ressentir cette suite dès lors qu'on a terminé l'aventure c'est là qu'on arrive à la limite du sens de la note comme me le disait si bien un commentaire et mon expérience avec ce jeu lui donne raison puisque son intérêt porte davantage sur sa prouesse technique univers et dé a déjà vu 150 fois même le très bon gameplay n'est qu'un melting pot amélioré de ce qu'a déjà produit insomniac sur deux jeux déjà inspiré des batman arkham avant lui qui plus est mais repris avec moins de subtilité la ville aussi est bien foutu mais c'est du déjà vu dans les deux autres et surtout dans le monde réel même si new york reste une très jolie ville je dis pas le contraire en fait il ya des oeuvres artistiques qui dans nos coeurs nous font partir de 20 sur 20 avant de réaliser les défauts pour retrancher des points et arriver donc à 15 ou 16 et bien c'est l'inverse pour spider man 2 je suis un peu parti d'un 0 sur 20 laissé dans mon âme pour ensuite m'imposer une objectivité et monter la note à 16 un 16 qui est subjectivement indice en fait moi j'aime les bad boys j'aime les cyberpunk les the witcher les kingdom com c'est à dire les mauvais garçons au fond de la classe à la ramasse sur la technique ou parfois même sur le gameplay mais qui ont ce petit truc qui me font tomber amoureuse spider man 2 est un gentil gars mais qui n'a pas ce petit truc cette suite est même trop gentil avec tout le monde notamment grâce à son inclusivité et égalitarisme à outrance et ça laissera une amertume en retour alors si à part un bet new game plus il n'y a pas vraiment de rejouabilité officielle la dopamine fournie par les hautes voltiges sensationnel avec des vues à couper le souffle en arrière-plan feront qu'on relancera malgré tout le jeu de temps en temps juste pour en prendre plein la face mais ça n'ira pas plus loin entre nous je préfère qu'on reste amis d'où mon 16 sur 20 en tout cas insomniac games vient de repousser une limite dans l'industrie du jeu vidéo cela dit il reste une question quand dans 7 8 ans ce niveau technique deviendra une norme sur la plupart des grosses productions qu'est ce qu'on retiendra de spider man 2 sorti en 2023 malheureusement pas grand chose